Masechet Nazir, traité Nazir, d'Afbet, feuille numéro 2. Matitit Mishla, kol kinuye nezirut kinzirut. Tous les surnoms d'abstinence sont considérés comme des vœux d'abstinence. Aomèr Ehe, celui qui dit « je serai », arézé Nazir, il est abstème. O Ehe na'e, ou s'il dit « je serai beau », Nazir, il est abstème. Nazik Naziyah Paziyah, s'il donne des surnoms de l'abstème en disant « nazik Naziyah Paziyah », arézé Nazir, c'est considéré comme un vœu d'abstinence. Aareni Kazé, s'il dit « je suis comme celui-là », aréni mes salcelles, je laisserai onduler mes cheveux, aréni me khalkel, je soignerai mes cheveux, aré alay le chalet arpera, « je prends sur moi de laisser pousser mes cheveux », arézé Nazir, dans tous ces cas-là, il est abstème. Aré alay tzipourim, s'il dit « je prends sur moi d'offrir les oiseaux », rabeméromèr Nazir, rabemér dit « il est abstème », puisque l'abstème, lorsqu'il s'est rendu impur, doit offrir deux oiseaux, aré alay tzipourim, s'il dit « je prends sur moi d'offrir les oiseaux ». Étant donné que nous sommes dans la Mishnah, dans l'ordre des lois des femmes, pourquoi on y enseigne les règles de l'abstème ? Et la Mishnah, ici, s'appuie sur le verset dans le Deutéronome qui dit « Et ce sera, si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il lui a trouvé, donc son mari, une conduite de débauche, et il la divorcera ». Et voilà ce que l'auteur de la Mishnah vient nous dire. « Qu'est-ce qui a entraîné la femme à la débauche ? » Et nos sages ont dit que tout celui qui voit la femme qui a trompé son mari dans sa déchéance se séparera par abstinence du vin. Et c'est pourquoi on parle ici des règles d'abstinence. Autre question, la Mishnah a commencé par le titre concernant les surnoms de l'abstème. Alors pourquoi, lorsque la Mishnah donne les exemples, elle commence par une expression qui est le début de l'expression du vœu, en disant celui qui a dit « Je serai ». Rava répond, et certains disent un anonyme, « Chassure mir serah ». Il manque un morceau dans notre Mishnah. « Vare ketani », voilà comment il faut enseigner. « Kol kinu yé nezirut kinzirut ». Tous les surnoms de l'abstème sont considérés comme des vœux d'abstinence. « Ve yadot nezirut kinzirut ». Également, le début de l'expression d'un vœu d'abstinence est considéré comme un vœu d'abstinence. « Ve yadot », et voici ce qu'on appelle le début de l'expression. « Romer e'e'e », celui qui dit « Je serai ». « Arrez et nazir », « Il sera abstème ». « Ve nifroche kinu yé beresha ». Pourquoi on n'a pas commencé au départ par parler des surnoms ? « L'auteur de la Mishnah, c'est la règle qui vient d'énoncer qu'il explique en premier. Qui dit « Nam » comme on le trouve dans une autre Mishnah. « Bame malikin » ou « Bame en malikin ». Avec quoi allume-t-on les lumières du Shabbat et avec quoi ne peut-on pas les allumer ? « Oum faresh » et « Malikin ». Et on commence par expliquer « On n'allume pas avec beresha » en premier. « Bame tomnin » ou « Bame entomim ». Avec quoi on peut enfouir un plat le Shabbat et avec quoi on ne peut pas l'enfouir ? « Oum faresh » et « Tomnin » beresha. Et on explique en premier ce avec quoi on ne peut pas enfouir. « Bame isha yotsa » ou « Bame enayotsa ». Avec quoi une femme peut-elle sortir le Shabbat et avec quoi elle ne peut pas sortir ? « Oum faresh » et on commence par expliquer « L'otetse isha ». « La femme ne sortira pas », etc. beresha en premier. Et la Gwara demande « Ve hatnan ». Voilà qu'on trouve des mishla où c'est le contraire. « Bame bema yotsa » ou « Bame enayotsa ». Avec quoi un animal peut sortir le Shabbat et avec quoi il ne peut pas sortir ? « Oum faresh » et on commence par expliquer « Yotse gamal beresha ». « Le chameau pourra sortir », etc. en premier. « Yesu halin manchilim » Il y a des liens de parenté qui permettent d'irriter et de faire irriter. « Nohalin ve lo manchilim » d'autres qui permettent d'irriter mais pas de faire irriter. « Manchilin ve lo nohalim » d'autres qui permettent de faire irriter. « Nonhalin ve lo manchilin » et certains qui ne permettent ni d'irriter ni de faire irriter. « Oum faresh » et « Nohalin ve manchilin meresha ». Et en premier, on parle des cas qui héritent et qui font hériter. « El al-olam tanehaché ve tanehaché ». Mais en vérité, parfois, on enseigne dans ce sens et parfois dans l'autre. Et tout dépend du contexte. « Atam de yesura denafshehu » Lorsqu'il s'agissait d'un interdit sur la personne, comme par exemple l'interdiction pour la femme de sortir le Shabbat, « Le faresh isura denafsheh beresha ». On parle d'abord de l'interdit puisqu'il concerne la personne elle-même en premier. « Gabe be ema les sura aede be ema hu de athée » Alors que concernant l'animal ou l'interdit, il passe par un animal. « Be faresh hetera beresha ». On commence par expliquer ce qui est permis parce que l'interdit est plus léger. « Gabe yesh lo halim » Mais concernant la michelin sur ceux qui héritent, « Namim e faresh haika nahala beresha ». Là aussi, on explique en premier ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le fait d'hériter et de faire hériter. « El al-halif roche kinouye beresha ». Mais alors chez nous, pourquoi on n'a pas commencé par expliciter les surnoms de l'abstem ? « El al-hainu ta'amiadot ». Voilà la raison pour laquelle on a commencé par parler du début des expressions. « Deux vœux d'abstinence en premier ». « O'il va t'yanné midrasha ». Étant donné qu'on apprend cela par une déduction, « Ravivile ». C'est pourquoi l'auteur de la Mishnah les affectionne particulièrement. Et c'est pourquoi il a commencé par eux. « Veliftar behol beresha ». Mais alors dans le titre de la Mishnah, on aurait dû commencer par eux. « Tanaki matril matril berikar korban ». Seulement, l'auteur de la Mishnah, quand il commence, il commence par l'essentiel de ce qui amène le sacrifice, c'est-à-dire l'expression de l'abstinence. « L'hyan perouché me faré shiando beresha ». Par contre, lorsqu'il donne l'explication, il commence par parler du début de l'expression en premier. « Alors, Mishnah disait, celui qui dit « Je serai », il est abstème. » « L'agmar demande peut-être que ça voulait dire « Je serai dans l'état de jeûner ». » « Alors, Mishnah dit, on parle d'un cas où il avait un abstème qui passait devant lui. » « Ça veut dire « Je serai comme lui ». » « Alors, ça voudrait dire que selon Shmuel, lorsqu'il dit le début d'une phrase, et que ce n'est pas probant, ça ne s'appelle pas qu'il a formulé la phrase, puisqu'ici, il faut absolument qu'il y ait un abstème qui passe devant lui. « Lorsqu'il y a un abstème qui passe devant lui, il n'y a pas lieu d'avoir un doute s'il voulait parler d'autre chose. » « Par contre, forcément, s'il n'y a pas d'abstème qui passe devant lui, on dit peut-être qu'il a voulu dire « Je serai dans un état de jeûne ». Et pourquoi on ne dirait pas que lorsqu'il a dit « Je serai » alors que l'abstème passait devant lui, ça voulait dire « Je serai à sa place pour offrir les sacrifices, et c'est pour le dispenser à lui d'apporter les sacrifices. » On parle dans un cas où, dans son cœur, il a pensé à devenir abstème. « Mais alors, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre ? » C'est évident. On aurait pu croire qu'il faut que ce qu'il prononce soit exactement ce qu'il a pensé dans le cœur. Comment je parle là, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. « Ehénaé nazir » La Misha disait, s'il a dit « Je serai beau », il est abstème. « Mais dit-moi enhé le fanab mitzvot » Peut-être que ça voulait dire « Je serai beau » en accomplissant les commandements de façon esthétique, « kidetania » comme on trouve dans une braïta. « Zékeli vanvehu » Inversé dans l'Exode, « C'est mon Dieu » et « Je l'embellirai » Ça veut dire « Enhé le fanab mitzvot » Je serai beau dans l'accomplissement devant lui des commandements. « Allez, c'est le fanab sukkah na'a » Je ferai pour lui une belle cabane. « Loulav na'e » Des quatre espèces qui sont belles. « Titit na'e » Des belles franges. « Ertov le fanab sefer Torah na'e » J'écrirai devant lui un beau rouleau de Torah. « Je l'envelopperai dans de beaux tissus en soie » Amar Shmuel répond On parle d'un cas où il a attrapé ses cheveux et il a dit « Je serai beau » ce qui montre bien qu'il veut être beau en se laissant pousser les cheveux. C'est la fin de l'étude du Dafbed de la feuille numéro 2. C'est la fin de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude.